Comment mieux connaître les femmes ? Tu cherches sans doute à mieux connaître les femmes, c'est normal, on y est tous passés, moi le premier. Mais aujourd'hui, je vais t'éclairer sur des choses très importantes qui vont te permettre de mieux les comprendre, de mieux savoir ce qu'elles ont en tête pour pouvoir mieux les attraper. Donc j'espère que tu vas kiffer cette vidéo, reste bien jusqu'au bout parce qu'il va y avoir du croustillant. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les héros, pour tous les mecs qui veulent apprendre à faire des rencontres dans la vraie vie, comme moi, même si tu as plus de 40 ans, comme moi, et que tu as des enfants, comme moi. Ça fait une dizaine d'années que j'étudie le monde de la séduction en ayant abordé dans la vie de tous les jours, en bar, en club et bien d'autres encore, puisque la vie est un open world, donc allons-y les gars, on se fait plaisir et c'est ce que j'ai fait. Donc si tu es vraiment intéressé sur le fait de pouvoir faire des rencontres de femmes dans la vie de tous les jours, tu es au bon endroit. Si tu veux aller un tout petit peu plus loin, tu auras déjà une formation vidéo gratuite qui se trouve en description, qui vont te permettre de comprendre ce qu'il faut mettre en place, qui sont les 7 piliers indispensables pour faire des rencontres. Et si vraiment tu es très motivé, que tu en as marre de rester seul, que tu n'en peux plus d'être célibataire, tu as le process qui va te permettre pendant 30 jours d'appliquer des exercices précis, issus de mon expérience, qui vont te permettre de mieux comprendre comment faire pour aborder les femmes dans la vie de tous les jours et surtout devenir beaucoup plus à l'aise socialement et avoir des interactions de folie. Et bien évidemment, si tu veux partager ton expérience, tu as le Discord, c'est gratuit, si on va, tu n'as qu'à juste t'inscrire, c'est une sorte de petit forum dans lequel tu vas pouvoir rencontrer d'autres séducteurs ou apprentis séducteurs comme toi. Donc contrairement à ce qui se dit, encore une fois, de manière globale, il n'y a pas que sur Internet, je l'entends aussi dans la vie de tous les jours, les femmes ne sont pas comme ci ou ne sont pas comme ça. Ok, il y a des grandes largeurs qui peuvent revenir, il y a des grandes lignes, des axes un peu qui se rejoignent généralement, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça aujourd'hui que je voulais absolument que tu comprennes comment faire pour mieux connaître les femmes, comment faire pour mieux les dessiner, comment faire pour être à leur place, savoir ce qu'elles ont en tête. Et tu comprendras justement par le biais de cette vidéo que les choses ne sont absolument pas binaires, ce n'est pas zéro ou un, il y a une pluralité de chiffres qu'il va falloir justement diviser et pouvoir ranger correctement. L'idée, c'est que tu te rendes compte que les femmes ne sont pas binaires. Nous, on est un peu plus binaires que les femmes. C'est peut-être d'ailleurs ce qui perturbe les hommes en général, c'est de ne pas avoir affaire à un être humain qui nous ressemble. En tant qu'homme, on aimerait que les femmes se disent « Mais pourquoi elles ne sont pas comme nous ? » C'est si simple la vie, nous, de la manière dont on le fait, et ça a l'air d'être si compliqué dans leur tête. Je vous garantis les gars que leur vie, elle n'est pas plus compliquée que la nôtre, elle est juste différente, et je vais vous apporter de l'éclairage aujourd'hui. Déjà, pour commencer, il faut savoir que quand une fille, elle est jeune, elle recherche absolument l'aventure. L'aventure avec le prince charmant. Ça, c'est une réalité. Elles ont baigné depuis toute petite, pour la plupart, en tout cas pour celles de cette génération-là précédente et les prochaines, c'est sûr et certain que ça va être la même chose. Elles ont baigné dans un univers où on t'explique que la fille est une princesse, qu'il y aura un prince charmant, un prince charmant qui les dorlottera, qui les protégera, qui les mettra dans le meilleur des conforts. Et quand elles sont jeunes, elles pensent évidemment que c'est quelque chose qui va leur arriver. Et cette trace comme ça de l'idéal, de pouvoir rencontrer le prince charmant, c'est quelque chose qui finalement va rester pendant longtemps dans la tête des femmes. Et vous allez vous en rendre compte et étudier bien ce truc-là en leur posant toujours la question de savoir en fait, à un moment donné, à quel instant elles ont réalisé que tout ceci était une grosse fumisterie, que ça ne se passe absolument pas comme ça, que les prince charmants qu'on voit dans les dessins animés ne sont absolument pas comme ça en ce qui concerne les hommes. Les hommes sont complètement différents des prince charmants. Il y en a certains, bien évidemment, qui le sont un petit peu, mais on ne l'est jamais vraiment totalement, en tout cas jamais au point qu'on peut le voir dans les dessins animés. Et donc, c'est toujours intéressant, les gars, ce que vous interrogez les femmes sur leur vision de ça. Et ça va vous permettre de mieux les comprendre et de savoir leurs attentes. Pour celles qui attendent encore le prince charmant, vous allez vous rendre compte qu'elles ont un air généralement un petit peu fille, encore un petit peu princesse. Mais pour celles qui ont réalisé, qui ont vu la vérité, qui se disent, bon, maintenant, les choses, elles sont claires, elles sont nettes, le prince charmant n'existe pas. Vous allez vous rendre compte qu'elles auront d'autres attentes concernant les hommes et j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Un autre truc qui va te permettre de mieux comprendre les femmes, c'est qu'une femme à partir, j'ai envie de dire, la trentaine, alors c'est plus ou moins, les gars, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Oh, il a dit 30 ans, mais non, à 31, c'est bon, à 29, c'est bon. Mais aux alentours de cet âge-là, elle commence à changer d'optique sur ce qu'elle recherche vis-à-vis des hommes. Et bien évidemment, elle ne va pas rechercher l'exceptionnel. Elle va commencer à déchanter par rapport à ce qui lui arrive et elle va être en recherche d'une personne avec qui elle va se marrer. Et avec qui elle va se marrer, normalement, c'est-à-dire se taper des barres, mais pas non plus constamment, les gars, il ne faut pas non plus aller dans l'excès, mais surtout, avec qui elle va pouvoir se marrer au pieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui ne se mettent pas dans la peau des femmes et ne comprennent pas qu'elles recherchent aussi un partenaire sexuel au niveau. Un partenaire sexuel avec qui elles vont pouvoir s'éclater, avec qui elles vont pouvoir expérimenter des choses, avec qui elles vont pouvoir justement avoir un certain respect aussi par rapport à ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Et surtout, un mec qui va pouvoir leur faire découvrir de nouvelles expériences sexuelles. Le pieu, c'est très important. Se marrer, tout simplement, aussi. Mais quand je vous dis qu'elles veulent se marrer, j'aime bien dire qu'elles aiment bien se marrer avec leurs gars, mais elles aiment bien se marrer aussi au pieu. Plus c'est fun, plus c'est sympa, et mieux c'est pour elles. Et franchement, les gars, c'est ce qu'elles recherchent. Un truc que tu vas pouvoir aussi déterminer chez les femmes, c'est de savoir est-ce que ce sont des femmes matérialistes ou pas. C'est important de savoir si ce sont des femmes matérialistes ou non. Et quand je dis matérialistes, c'est qu'elles ne vont pas forcément demander au mec de leur acheter des choses. Mais si elles sont très attachées à des objets, tu vas te rendre compte que ce sont des types de femmes qui aiment bien aller faire du shopping, qui aiment bien s'acheter un nouveau téléphone, qui aiment bien s'acheter de nouveaux bijoux très attachés au matériel. Mais à côté de ça, t'as d'autres femmes qui, elles, sont beaucoup plus attachées à de l'expérience, à vivre des moments intenses, partir en voyage, ce genre de choses. Ils sont beaucoup moins attachés à l'aspect matériel. Et ça, ça va te permettre d'avoir une indication sur qui sont ces femmes. Est-ce qu'elles sont dans la consommation en permanence ou est-ce qu'elles sont plutôt dans le fait de vouloir vivre des expériences, de vouloir vivre de nouvelles situations. Si toi, t'as du mal à comprendre exactement ce qu'elles recherchent, quand tu vas arriver à diviser ces deux camps, tu vas pouvoir mieux te situer, savoir quel type de femme en fait avec qui tu voudrais sortir, et avec qui tu voudrais avoir une relation. Je vous donne un petit indice très rapide. Bien évidemment, je ne sors pas avec des femmes matérialistes. Ça me casse les couilles, j'en ai déjà rencontré, je ne les trouve pas du tout intéressantes. Ça ne m'intéresse pas avec des gens qui sont à fond dans la consommation. Je préfère avec des gens qui veulent vivre des expériences parce que je suis comme ça, tout simplement. Un autre truc qui va te permettre de mieux comprendre aussi ce que sont les femmes et justement pouvoir les classer dans différentes cases, c'est celles qui aiment ou qui n'aiment pas le contact physique. Il y a des femmes qui sont très attachées au contact physique. Elles adorent faire des câlins en permanence avec leurs gars. Quand elles rencontrent un mec, je me souviens d'ailleurs d'une fois, j'avais embrassé une nana, dès lors que je l'ai embrassée, ça y est, elle me prenait dans ses bras tout le temps, elle m'agrippait, elle me prenait le bras, elle me faisait des câlins, ça n'arrêtait pas en fait. Et elle attendait que ça et elle adorait ça. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas du tout ça, ou qui sont très éloignées. Il y a celles qui n'aiment pas, mais il y a celles aussi qui aiment moins. On va nuancer un petit peu les choses. Donc tu vas devoir te rendre compte avec quel type de femme tu as affaire. C'est toujours important de savoir justement son rapport au tactile, son rapport au toucher, son rapport au contact. Ça te permettra d'avoir justement des indications sur sa personnalité. Si elle, elle est très accrochée à toi, elle a très envie de te prendre dans ses bras, elle aura encore ce truc du prince charmant, le mec magique, magnifique, sympa, il m'a fait rêver, j'ai envie de l'avoir dans mes bras. Par contre, tu vas avoir des nanas qui auront des caractères beaucoup plus durs, qui elles seront ok, un petit câlin par ci par là, mais pas trop non plus, ça va tranquille. Et donc là, vous allez retrouver des traits parfois masculins parce que c'est ça aussi les femmes. Il y a certaines femmes qui ont des traits masculins et ça, il faut savoir en parler, il faut savoir le détecter aussi. Donc voilà, regardez un petit peu cet aspect tactile pour que vous compreniez à qui vous avez affaire et mieux les comprendre en fonction de ce qu'elles aiment. Et le dernier point qui est à mon sens très important, c'est de savoir est-ce que cette femme a là de l'ambition ? Toutes les femmes n'ont pas d'ambition et toutes les femmes ne sont pas non plus dénuées d'ambition. Vous allez devoir le déterminer lorsque vous ferez cette rencontre avec une nana, est-ce que c'est quelqu'un qui va faire du surplace toute sa vie ou pas ? Est-ce que c'est quelqu'un, je reprends l'exemple de la caissière, est-ce qu'elle va rester caissière toute sa vie ou non ? Est-ce qu'elle est caissière aujourd'hui mais qu'elle a la volonté de faire mieux, la volonté d'évoluer et de voir qu'en fait elle va quitter cet état pour en atteindre un autre ? Il y a des femmes qui elles sont très bien. Elles sont là, je fais mon petit job, pépère tranquille, j'ai aucune ambition, moi je suis très bien comme ça, tout ce que j'ai besoin c'est d'avoir mon petit gars à la maison, mon petit Netflix le soir, un petit repas sympa et ça me va très bien. Vous allez devoir déterminer ce genre de choses parce qu'en fonction de ce que vous souhaitez pour vous-même, ça va être difficile au final de rester avec une nana qui fait du surplace si vous, vous avez la volonté de monter comme une roquette. Si par contre, vous êtes dans le même état d'esprit que elle, ça va vous convenir parfaitement. Et c'est très bien les gars, il n'y a aucun souci avec ça, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. C'est juste qu'il va falloir le déterminer. Je sais qu'il y a des gars quand ils font des rencontres, ils ne comprennent pas les femmes parce qu'il y a certaines femmes qui elles sont dans une dynamique alors que d'autres pas du tout. Et donc, ils ne comprennent pas en fait leurs attentes en fonction de ça. Vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas faire rêver de la même manière une nana qui elle, n'attend absolument rien de la vie plutôt qu'une nana qui elle, met tout en place pour se l'améliorer, pour atteindre de nouvelles strates et devenir une meilleure femme chaque jour. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi un like ou un commentaire. C'est toujours un plaisir les gars de vous lire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien et vive ce putain de game. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada